La simplification, en même temps, la réalité est toujours complexe, donc je ne le critique pas. Mais moi je ne me pose pas, je dirais, sur l'innocence ou la culpabilité des gens. Je m'interroge sur les preuves qui sont apportées à la culpabilité ou à l'innocence des gens. Et pour moi, les preuves, aujourd'hui, ce sont des preuves scientifiques. Et en même temps, je dirais, déjà dans le droit romain, on disait « testus unus », c'est-à-dire témoignage unique, « testus nullus ». C'est-à-dire qu'on relativisait la notion de témoignage. Au travers de la formule, on voulait dire que le témoignage n'est valable que s'il était recoupé, s'il était multiple. Or, quand on reprend, je dirais, les différents cas, l'asile, et quand on parle de preuves, pour moi aujourd'hui, ce sont des preuves scientifiques. On sait que même si on veut y échapper, toute personne qui a fréquenté une scène de crime laisse des traces. Des traces.